Bonjour Sylvie Cordes. Bonjour Agathe. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de la manière d'enseigner l'économie sociale et solidaire à l'école. Dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Sylvie Cordes-Marot, j'ai fait une carrière de professeur d'économie et gestion, d'abord dans la filière STMG, en lycée et puis en BTS. J'étais pendant plusieurs années présidente de l'association des professeurs d'économie et gestion et puis je suis aussi militante d'éducation nouvelle à travers mon engagement au groupe français d'éducation nouvelle, donc le GFEN, et actuellement je dirige le groupe ressources ESS de l'ASPR. La première question qui me vient c'est pourquoi enseigner l'économie sociale et solidaire à l'école ? L'économie sociale et solidaire c'est déjà un secteur économique qui est relativement important. Il représente en gros 10% des emplois, 10% des entreprises, donc ce qui compte. D'autre part il a une importance sociale et culturelle pour nous puisque il est ancré dans notre histoire, par exemple les gantiers de Grenoble qui se sont associés, qui ont créé une mutuelle après la révolution quand les nobles n'étaient plus là pour acheter des gants, les verriers d'Albi qui ont été parrainés par Jaurès. Il y a aussi des héros, des héroïnes, donc il fait vraiment partie de nos références culturelles et de notre histoire. Et puis la troisième raison est que ce secteur de l'économie sociale et solidaire propose des formes d'organisations économiques alternatives, opératives, associations, mutuelles, qui servent vraiment de référence. Merci donc vous nous dites que c'est un secteur économique extrêmement présent, en tout cas en France, sur tout le territoire, qui a une histoire très très riche. Comment est-ce qu'on peut enseigner cette économie, ce modèle économique aux élèves ? D'abord si on veut enseigner l'ESS, il faut le faire en cohérence avec ses valeurs de l'ESS. Donc il faut mettre les élèves dans des dispositifs pédagogiques qui activent leurs compétences de coopération, de solidarité et pas du tout de compétition, de hiérarchisation, de classement, de docilisation. Et puis il faut être aussi en cohérence avec l'idéal d'hommes et de femmes que nous voulons former, c'est-à-dire des personnes solidaires, émancipées, opératives. On peut aussi parler des méthodes d'enseignement. Et là il me semble qu'il y a une méthode qu'il faut mettre en évidence, c'est la méthode de construction de savoirs. Mais une méthode qui soit vraiment en rupture avec les pratiques dominantes, donc je répète, de compétition, de classement, de sélection et qui docilise les élèves. Qu'est-ce que c'est que cette méthode de construction de savoirs ? C'est une méthode qui consiste à questionner des stéréotypes, à résoudre des situations problèmes, à construire des concepts. Et ceci à travers des échanges entre élèves, des débats et bien sûr des apports du professeur. On va mettre les élèves en situation de réflexion individuelle, puis en situation de travail en petits groupes, puis en situation de travail en grands groupes. Est-ce que vous avez créé au sein de votre groupe Ressources ESS des outils, justement des méthodes de construction du savoir qui permettraient de transmettre les principes et les valeurs de l'ESS aux élèves ? C'est vraiment la raison d'être notre groupe Ressources ESS puisque c'est un groupe qui est composé de pédagogues, de chercheurs, d'universitaires. Donc on a lié à la fois des gens très savants au niveau des contenus de l'économie sociale et solidaire et puis des pédagogues qui sauront les mettre en œuvre. Donc nous avons inventé plusieurs dispositifs. Lorsque nous faisons des formations, ce qui est très intéressant, c'est de faire par exemple une matinée sur l'histoire de l'économie sociale et solidaire à travers l'étude de certains personnages féminins très émouvants, très marquants, à travers des exemples d'organisations, à travers des grands événements de notre histoire. Donc une partie histoire et ensuite approfondir les notions vues au cours de l'histoire par des études de cas qui montrent des utopies en marche. Par exemple, nous avons créé une étude de cas sur la mutuelle des motards, sur la Cagette qui est une coopérative de consommation à Montpellier, ou enfin sur le groupement des campeurs universitaires qui est une association. Ce sont trois illustrations de l'économie sociale et solidaire qui me paraissent très abouties. Très bien. Est-ce qu'il est possible, donc vous ou d'autres personnes de votre groupe, de venir animer, tester ces études de cas dans des classes? Oui, bien sûr. D'une part, c'est utile parce que ça nous permet de diffuser ses pratiques pédagogiques et ses contenus. D'autre part, pour nous, ça nous permet de voir comment sont perçus nos outils et de rebondir à partir du vécu des élèves, de leurs remarques, de leurs productions. Donc, pour nous, c'est très intéressant pour nous et je pense que c'est très intéressant pour les élèves et les collègues qui nous accueillent. Merci beaucoup Sylvie Cordès pour cet échange. Merci pour votre temps et puis on ne manquera pas de vous contacter si donc des enseignants ou enseignantes sont intéressés pour tester ce type d'outils dans leur classe. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous, au revoir.